C'était vraiment nul, les professeurs Hilar fassent l'évaluation de Léa dans la Star Academy. Si elle ne faisait pas l'unanimité au début de son aventure, Léa a su conquérir le public de la Star Academy au fil des jours. Les téléspectateurs l'ont en effet découvert drôle mais aussi bien plus doué qu'il n'y paraissait. Lors du prime du 12 novembre 2022, Léa a particulièrement brillé. Les professeurs ont choisi de lui faire confiance. Voyant ses progrès en cours, elle a ainsi fait le show sur le titre au stufe de Dona Sumé. L'occasion pour elle de dévoiler ses plus belles poses de divas et de performeurs entourés de danseurs. Un grand pas pour celle qui avait raté sa première prestation en duo avec un artiste sur le titre Rétine, aux côtés d'Amir. Les professeurs attendaient donc beaucoup de la jeune chanteuse lors des évaluations qui ont eu lieu mardi 15 novembre 2022. Et ont été diffusés sur TF1 mercredi 16 novembre 2022. Des évaluations un peu particulières. Point. Michael Goldman leur a en effet expliqué quelques jours plus tôt qu'il devrait livrer des prestations à leur image. Les académiciens ont dû proposer une chanson de leur choix et préparer une performance libre pour raconter leur vision de leur aventure dans la Star Academy. Si Anne Ola et Louis ont subjugué les professeurs par leur maîtrise mais aussi leur transmission des émotions, Léa n'a pas été la hauteur. Son interprétation d'un titre de Christina Aguilera, Léa a connu plusieurs fausses notes. Et lors de sa performance libre, la jeune femme n'a pas convaincu non plus. Et sur ce point, les professeurs ont semblé d'accord. Yanny Marshall a commencé par expliquer, « Je ne sais même pas ce que j'ai vu. » Elle me tue de rire mais j'ai ri parce que c'était nul. C'était vraiment nul. À analyser le chorégraphe, Michael Goldman a confié, « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous fasse du Molière. » C'est très peu bossé. Il n'y a pas de texte. Ce n'est pas écrit. Pour la chanson. Je dois reconnaître que j'étais déçue. On me dit, « C'est Léa qui reprend Christina Aguilera. » C'est tellement son terrain que je me dis que ça va être incroyable. Et les problèmes de justesse ça m'a embêtée. Adeline Tony-Uti a confirmé les problèmes de justesse mais a salué une jolie émotion. Du côté des internautes, le constat est le même, « J'ai écouté Léa mais aucune émotion. » Et pourtant c'était Aguilera. C'est normal. Sur cette prestation particulièrement Léa, c'était très très fausse et hurlait pas chantée. Léa, je crois que c'est la prestation que j'ai le moins aimée de tout ce qu'elle a fait. Si elle a le ticket je comprends pas, peut-on notamment lire parmi les tweets publiés au cours de la quotidienne du 16 novembre 2022. Sans surprise, Léa devra passer par la demi-finale pour poursuivre l'aventure. Léa devra passer par la demi-finale pour poursuivre l'aventure.